Et salut tout le monde, on se retrouve au départ de cette course de Louvigny. Alors c'est en fait le mémorial Charles et Georgette Bouillon, qui sont les parents du président de la fédération Marc Bouillon. Et donc chaque année, il y a un mémorial en leur nom, en leur souvenir. Et donc c'est cette course-là qu'on va suivre aujourd'hui. Donc on était fin juillet, le 22 juillet, si mes souvenirs sont bons pour cette course. Et alors vous allez voir qu'au niveau caméra, j'ai repris un petit peu l'ancienne structure, c'est-à-dire que j'ai mis la caméra 360 que vous voyez ici pour avoir la vue avant et la vue de mon visage. Et j'ai mis la caméra arrière pour que vous puissiez suivre les écarts derrière. Malheureusement, la caméra arrière, il y a l'objectif qui est un petit peu abîmé. Donc je ne l'avais pas vue sur le moment, mais il y a des traces dessus. Donc ce n'est pas très joli, ce n'est pas très esthétique, mais bon. Alors on part directement en fait ici sur une course où je n'ai pas trop de pression parce que c'est mon retour sur route après l'étape du tour. Et mon seul objectif, c'est de m'amuser. Je n'ai pas d'objectif ici pour ce mois de juillet, c'est vraiment reprendre les courses. Alors qu'ici, il y a un corps qui laisse un trou parce qu'il a un équipier devant. Sur le moment, je ne l'avais pas vu, mais il a un équipier devant. Et donc je m'étais dit, ok Alex, tu essayes de prendre l'échappée, donc qui est en train de se former devant. Et si tu n'y arrives pas, tu ne fais plus rien jusque dans les derniers kilomètres pour tenter de faire le meilleur résultat possible. Mais donc j'y vais sans aucune pression. C'est ce qu'on pourrait appeler une course d'entraînement. Et donc vous avez vu qu'ici, on a trois coureurs qui se sont échappés. Et en fait, il y a un des coureurs des Crazy Giddons qui a laissé le trou pour que son équipier qui est devant, qui est en fait Brad Decan, qui est le double champion d'Europe, puisse s'échapper avec deux coureurs. Donc il y a Alexandre Toubaud et Gauthier Ronds. Et ils vont être rejoints par Yel Deleu. Et donc cette jolie petite bande, ils vont tenter de s'échapper. Mais en fait ici, comme vous pouvez le voir, ça roule très très fort. On a un contre directement d'un autre coureur de la team Crazy Giddons qui attaque un très bon coureur qui est Maxime Stievenard. Et donc là, c'est vraiment dès le début de course, parce qu'on a fait très peu de kilomètres à ce moment-là. Vous le voyez en bas, on a fait un kilomètre et demi. On est déjà sur une situation de course un petit peu délicate parce qu'on a cinq coureurs qui sont partis à l'avant. Donc Alexandre Toubaud, Gauthier Ronds, Yel Deleu, Brad Decan et Steven Moons. Il y a des belles bestioles dans le tas. Alexandre Toubaud gagne souvent des courses, que ce soit en Ufolet ou à l'EDH. Gauthier Ronds, coureur extrêmement puissant, qui a l'habitude de faire beaucoup d'efforts et donc qui est parti. Yel Deleu, on ne le présente plus. Brad Decan, double champion d'Europe EDH. Et Steven Moons, coureur élite. Donc on a vraiment des beaux bébés à l'avant. Et là, je me rends bien compte que j'ai loupé l'échappée. Donc j'essaye de rouler, de réattaquer. Mais je suis extrêmement bien contrôlé par l'équipe Crazy Guidons. Avec d'ailleurs ici, dans ma roue, un coureur qui malheureusement, c'est Joachim Dano, une semaine et demie après, il a eu un accident sur la course de Seneff. Donc voilà, on sait qu'on fait un sport dangereux. Donc il est vraiment arrangé. Il ne s'est pas loupé. Et donc, je lui souhaite un très bon rétablissement. J'espère qu'il reviendra vite parce que ce n'est jamais drôle de se blesser comme ça. On fait tous des courses pour s'amuser. Et là, c'est compliqué quand on se blesse comme ça. Alors regardez, là, j'ai fait un gros, gros effort. Un effort extrêmement violent. Il faut savoir qu'à ce moment-là de la course, en fait, j'ai fait un gros, gros, gros résultat de Watt. Vu que mes Watt moyennes, à ce moment-là, après 2,6 km, je suis à 460 Watt de moyenne. Forcément, j'ai attaqué pour essayer de prendre l'échappée, etc. Et là, je suis déjà en train de me dire, ça y est, ta course est terminée. Parce qu'en fait, à ce moment-là, je ne sais pas qu'il y a encore autant de monde derrière moi. Vous, vous voyez la caméra ici. Donc vous voyez qu'il y a encore du monde. Mais moi, en fait, il y a un groupe qui part devant. Et moi, je suis à bloc. Et je suis obligé de serrer les dents, de me faire vraiment violence pour essayer de raccrocher les roues des gens, des coureurs qui sont devant. Mais je suis à bloc. Regardez mon visage, je serre les dents. C'est un des départs de course les plus violents que j'ai vécu ces dernières années. Il y avait eu un départ de course aussi violent. C'était au championnat de Belgique de l'an dernier où j'avais tenté de m'échapper avec Björn de Decker. Et finalement, après avoir fait 5 minutes où j'ai battu ma PMA, j'ai complètement explosé. Et donc là, je dois me battre parce que c'est moi qui ai fait les efforts. Mais regardez, il y a une cassure devant moi. Et derrière, personne ne compte prendre mon relais. Donc je suis obligé encore une fois de remettre 600 watts, voire plus, pour essayer de refaire le trou. Et c'est très compliqué parce qu'en fait, je suis vraiment au taquet, à bloc. J'essaie d'être le plus aéros possible. Mais à un moment, je vais devoir un peu la jouer finement, la jouer tactiquement et dire aux autres, écoutez, moi, je ne roule pas. Si vous ne voulez pas rentrer, tant pis. Mais à ce moment-là de la course, honnêtement, je n'avais plus couru depuis trois semaines. Je me suis dit, ça s'embarque très, très mal. Donc, ça va être compliqué. Donc, je vais juste me faire couler à l'arrière et je vais tenter de récupérer le mieux possible, en reprenant les roues et en essayant vraiment de récupérer le mieux que je peux. Alors, vous pouvez voir que sur cette caméra 360, on voit que j'ai récupéré mon Sigma ROX EVO. Et ça, ça fait plaisir parce que c'est un GPS que j'aime beaucoup. Bon, évidemment, Sigma est mon partenaire. Mais j'avais hérité du Sigma, d'un Sigma qui ne fonctionnait pas bien. Et moi, je n'en avais jamais eu. Donc, je m'étais dit, ça tombe, c'est normal, les petits bugs. En fait, non, ce n'était pas du tout normal. Et donc, j'ai récupéré le nouveau Sigma qui est là devant vous. Et quel bonheur, quel plaisir. Donc, je vous ferai une vidéo dédiée sur ce GPS. Mais il y a beaucoup de choses à dire. Vraiment, c'est un GPS de qualité. Mais bon, bref, on parlera de tout ça après. Mais vous voyez que je l'ai récupéré, du coup. Et je l'aime beaucoup parce que la visibilité est vraiment top. Donc, quand je suis en course comme ça, c'est tout bénef pour moi. Donc, à ce moment de la course, on a toujours notre échappée qui a pris pas mal de temps parce que déjà, devant, on a des belles bestioles qui sont capables de pousser des watts. Donc, on est sur des coureurs qui sont capables de pousser à peu près entre 340 et 360 watts sur deux heures de course. Donc, je ne sais pas si vous pouvez réaliser ce que c'est. Mais c'est énorme pour ceux qui connaissent un petit peu les watts. Être capable de, sur deux heures, mettre 340, 360 watts. On est sur un très, très gros niveau. Moi, pour vous comparer ça, je suis capable de pousser à peu près 280, 300 watts sur deux heures. 310 watts à des maximum si je suis en forme. Donc, on a vraiment des belles bestioles devant. Et en plus de ça, ils ont profité du moment de latence qu'il y a eu pendant la descente au début de ce tour pour pouvoir s'échapper et prendre de l'avance. Donc, ça roule très, très fort quand même derrière. On va avoir une première heure de course à pas loin de 44 de moyenne parce que ça ne va rien lâcher. Mais imaginez que même nous, pelotons, alors on n'était pas très nombreux, mais on roule à 44 de moyenne et les gars arrivent à prendre de l'avance. Donc, ils sont vraiment, vraiment forts. Et là, dans ma roue, on voit qu'il y a Nicolas Deport, le coureur qui est en catégorie B, donc catégorie d'âge au-dessus de la mienne. Enfin, même deux catégories d'âge au-dessus de la mienne. Et on voit que ça serre les dents. C'est vraiment très difficile. On a un début de course qui est extrêmement rapide, extrêmement violent. En plus, je n'ai pas ménagé mes efforts en ce début de course. Donc, c'est très compliqué. Il faut que je cherche un second souffle. Et en plus, dans ma stratégie de course, j'avais dit j'essaye de prendre l'échappée. Et si ce n'est pas possible, on se cache et on attend. Donc, c'est ce que je vais appliquer. Donc là, on est un tour plus loin. Vous pouvez voir que ça roule toujours aussi vite. Donc, on va rouler tout le temps entre 40 et 50 km heure selon l'endroit où on est dans le tour. Et on a eu un premier tour en 8 minutes et 6 secondes. Ce sera le tour le plus rapide de toute la course. Ce qui explique la violence de ce départ. Donc, je vais tenter d'aller me replacer. Alors, je crie un petit peu. C'est de bonne guerre. Donc, c'est dire qu'il y a des gars qui attaquent. Les gens ne suivent pas. Donc, le fait de crier un peu, ça met la pression. Moi, je ne sais pas aller rouler parce qu'on est sur un petit chemin là. Et donc, je ne peux pas passer. Donc, l'objectif, c'est un peu à l'intox de forcer les autres à rouler. Il y a un paramètre à prendre en compte. C'est qu'à l'EDH, je suis seul. Je cours avec mon maillot, le cycliste belge. Je suis tout seul. Et donc, je n'ai aucun équipier. Et il y a des fois où je peux trouver un équipier ou deux avec lesquels je peux m'entendre. Ça va se passer d'ailleurs sur cette course. Mais je n'ai pas des équipiers avec qui faire la course. Alors qu'il y a d'autres équipes qui ont des équipiers. Et ça a son importance parce que vu que je n'ai pas cette force tactique d'équipe. Regardez ici, par exemple, j'essaye de refaire le trou encore une fois. Et je suis directement marqué par ce coureur qui est, si mes souvenirs sont bons, Romain Rollier de la team Crazy Guidons. Et ils vont me marquer à la culotte. Donc là, je suis obligé de mettre 600, 700 watts pour faire le bon sur un groupe de contre qui est en train de se faire la malle. Et donc, avec cet effort phénoménal, j'ai récupéré pendant 5-6 minutes. Je suis capable de refaire un gros, gros effort. Mais je suis tout seul. Je suis tout seul à faire l'effort parce que derrière moi, c'est Romain qui a des équipiers devant. Donc, il ne va pas me relayer. Lui, son but, c'est juste d'éviter que je reprenne de l'avance. Et on va rattraper ce groupe de contre. Donc, à ce moment-là, je vais dire aux autres, les gars, on est parti, il y a un trou. Et donc, on va s'organiser pour aller rechercher l'échappé qui est devant. Et également, prendre le plus grand écart possible sur les coureurs qui sont derrière. Parce que ce qui est bien comme ça, c'est que si on arrive à partir en contre à ce moment-là, derrière, ça peut se désorganiser. Le souci, c'est que notre groupe va avoir du mal à s'organiser étant donné qu'on a des coureurs qui ont des équipiers à l'avant. Et donc, ils vont jouer parfaitement leur carte d'équipiers. Et donc, c'est-à-dire, ils vont casser les relais. Ils vont venir nous embêter un petit peu. Et donc, on a beau faire un effort, un gros, gros effort, on va avoir du mal à rentrer. Donc, ça va un petit peu paramétrer la course ici. Et donc, ce qu'il faut se rendre compte, c'est que comme je n'ai pas d'équipiers, je vais devoir la jouer finement. C'est-à-dire que je vais devoir calculer le moindre de mes coups de pédale. Donc, vous allez me voir souvent en train de me relever pour aller rechercher les roues, aller chercher un gel dans la poche pour manger au moment où je devrais prendre mon relais. En fait, je l'ai vraiment joué finement. Et alors aussi, elle a joué à l'intox. C'est-à-dire qu'à certains moments, avec des coureurs, des Crazy Giddens, quand ils vont se mettre à casser les relais, en fait, à un moment de course, vous allez le voir, ils vont, à chaque fois que je vais attaquer, ils vont venir dans ma roue, je vais vraiment avoir une pancarte. Je ne sais pas pourquoi, ils se sont accrochés à moi. Et donc, à un moment, de manière un petit peu provocatrice, j'ai dit aux gars qui roulaient, mais je dis, mais maintenant, roulez. Roulez, je ne suis pas devant, il y a d'autres gars devant, continuez à rouler. Donc, ils me disent, mais je ne peux pas aller chercher tout le monde. Et donc, moi, dans la provoque, je dis, mais là, tu ne vas chercher personne. En fait, l'objectif, c'est juste de les piquer un petit peu dans leur orgueil. Parce que comme je ne peux pas utiliser d'équipier comme je le souhaite, je vais tout simplement essayer de la jouer un petit peu au trash talk. Alors, évidemment, en restant courtois, pas d'insultes, il ne faut pas être provoquant, il ne faut pas être agressif, mais juste en chatouillant un petit peu leur égo, pour qu'ils se disent, comment ça, je ne vais sur personne, tu vas voir. Et l'objectif, c'est un petit peu de désorganiser. Aujourd'hui, ça n'a pas fonctionné, mais ça aurait pu fonctionner à d'autres moments. Donc, on se retrouve dans ce groupe de contre, ici, après 20 minutes. Et on essaye de maintenir ce groupe organisé. Ça roule très bien, on est à 54 km heure. Donc, je vais demander l'horlai, regardez, ça passe l'horlai. Là, ici, Romain, il a compris qu'on était cinq. Donc, ça nous permettait de rentrer sur le groupe de devant. Et s'il rentre, il se retrouve à deux devant. Donc, il a tout intérêt à rouler. Donc, voilà. Alors, il prend ses relais, etc. Moi, ici, regardez, c'est ce que je vous disais, je vais être un peu malin. Je veux être dans sa roue. Parce qu'en fait, ce que j'ai peur, c'est que quand on rentre, il contre. Donc, c'est l'équipe qui est la plus représentée. Donc, il faut que je fasse attention. On arrive dans ce fameux faux plat montant ici. Un faux plat montant qui est quand même assez violent. C'est 3, 4, 5 % sur à peu près 300, 400 mètres. Et donc, à cet endroit-là, on va être rejoint par le peloton. Et on va être contré par ce coureur flamand-là qui était surpuissant. Et qui, lui, vous allez le voir au fur et à mesure de la course, a fait une course tactique phénoménale. Donc, on reviendra sur lui. Gardez-le en tête, maillot jaune et noir. Vous allez voir, il va faire une course tactique phénoménale et très intéressante. Donc, ici, je me retrouve, comme d'habitude, entre deux groupes, comme tout à l'heure. Donc, je vais faire l'effort pour rattraper ce groupe qui est en train de... En fait, qui n'a pas vraiment accéléré. Mais dans la boss, ils ont été plus rapides que moi. Donc, je vais revenir au tempo à la fin du faux plat. Ça monte légèrement, mais c'est quelque chose d'un petit peu plus roulant. Donc, je vais pouvoir me mettre à cet endroit-là. Et pour le moment, je n'ai pas fait trop trop d'erreurs. Ça veut dire que j'ai en fait fait une course où, pour le moment, j'ai roulé à des moments où j'estimais que c'était important de rouler. Et je me suis arrêté de rouler au moment où ce n'était pas intéressant de rouler. Donc, c'est un petit peu mon défaut, souvent. Et vous me le dites souvent dans les commentaires. C'est, ouais, mais apprends à en faire moins, etc. Et donc, c'est ce que j'ai essayé de faire ici. Pour vous donner une idée des watts, sur cette course, je vais battre ma FTP. Je vais battre ma FTP sur cette course, alors que j'ai perdu 8 kilos. Donc, c'est quand même assez impressionnant. Et je vais battre mon record de watts sur deux heures. Donc, on est vraiment sur une course où j'étais vraiment très en forme. Je pense que c'est expliqué par justement tout le travail qui a été fait avec Coach Martial sur deux ans bientôt maintenant, voire même peut-être plus que deux ans. et sur le fait que j'ai été roulé à l'étape du tour et que ça m'a permis de faire des heures de selle, d'aller en altitude, de monter d'école, de travailler la force. Et donc, forcément, le résultat, c'est que tout travail mérite son salaire. Et le salaire ici, c'est que je suis en grande forme. Donc, je suis très heureux pour ça. Et regardez ici, on a Chris à gauche qui attaque. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas et qui découvrent le DH, il faut savoir qu'il y a deux catégories ici. Vous avez une catégorie avec les dossards jaunes qui sont la catégorie B, les plus de 40 ans, et une catégorie avec les dossards blancs qui sont les moins de 40 ans. Et il y a deux classements séparés pour ces deux catégories. Et en plus de ça, dans la catégorie des moins de 40 ans, il y a encore deux sous-catégories, les moins de 29 ans dont je fais partie et les plus de 29 ans dont je ne fais pas partie. Alors, comment on les reconnaît ? C'est des dossards blancs, mais il y a des petites gommettes bleues. C'est-à-dire qu'il y a une course dans la course dans la course. Donc, il faut rester aussi un petit peu tactique. Et vous allez voir que ça va avoir son importance en fin de course. Donc, retenez bien ça. Et donc ici, moi, l'objectif, c'est de me mettre derrière les coureurs pour récupérer un maximum. Parce que ma tactique de course, c'est soit je fais des efforts pour essayer de faire mal aux autres ou de les lâcher, soit je ne fais pas d'efforts et je reste caché. En plus de ça, on est sur une course où il n'y a quand même pas beaucoup de coureurs. On était une quarantaine au départ. Donc, sur 40 coureurs, ça fait quand même un petit peloton. Parfois, il y a des pelotons de 100, 170 coureurs. Donc là, 40 coureurs, ça permet de ne pas se stresser avec le placement. La difficulté dans une course cycliste, quand on est nombreux, surtout dans des petites rues comme ça, c'est le placement. Là, ici, je n'ai pas de problème de placement. Regardez ici à ma droite, donc à gauche de l'écran, j'ai Maxime qui vient papoter un petit peu. Donc, on parle un peu, comment tu vas, etc. Alors, lui, il disait ne pas être trop bien ce jour-là. Moi, je sentais bien que ça allait et du coup, je lui disais. Après, on roule à 50 km heure en papotant dans un peloton à 250-300 W. Donc, globalement, je crois qu'on va tous les deux bien. On n'a pas trop de problèmes avec ça. Mais on va papoter un petit peu. Et au moment où on papote, en fait, parce que lui, il fait partie de la team Crazy Guidon, il a un maillon un peu différent parce qu'il est champion du Heno. Donc, l'an dernier, j'avais été vice-champion du Heno derrière un de ses équipiers, Jordan Ruland. Là, je suis troisième cette année au championnat du Heno derrière. Et Maxime que vous voyez à droite et Romain Rulier qu'on a vu juste avant. Donc, ce maillot de champion du Heno, il ne veut pas revenir. Et il y a un de ses équipiers ici à droite qui a crevé. Et donc, à ce moment-là, regardez, il va y avoir une cassure parce qu'au freinage, on a dû un petit peu freiner plus. Et devant, je crois que c'est Dubucois Raphaël qui est ici. C'est peut-être pas lui, mais en tout cas, il y a un coureur qui essaye de faire la jonction. Mais moi, je ne me stresse pas trop parce que sachant que je suis en forme, si je suis capable d'attaquer et de prendre de l'avance sur le peloton, je suis capable d'attaquer et de revenir sur le peloton alors que je suis derrière. Donc, je ne vais pas trop me stresser. Mais à un moment, je vais voir que le trou s'agrandit, s'agrandit, s'agrandit. Donc, je vais passer ici le dessard rouge. Donc, c'est bien Raphaël Dubucois. Et je vais faire mon effort à 600 watts pour aller rechercher le groupe qui est devant. Alors, c'est un peu dommage parce que c'est des efforts un petit peu inutiles dus au placement. Mais bon, voilà, il y a une cassure. Il y a un gars qui a crevé. Je suis obligé de refaire la jonction. Et en roulant au-dessus de 45 km heure, je suis capable de rentrer sur le peloton. Donc, c'est un effort, mais c'est un effort aussi qui est rassurant. Parce qu'on se dit à ce moment-là, quand on pédale, ok, c'est plutôt pas mal. J'ai la force pour pouvoir revenir parce qu'il y a des courses où quand ça, ça t'arrive, tu n'es pas capable de revenir et tu es foutu. C'est terminé, tu ne sais rien faire d'autre. Donc, j'étais assez satisfait de la forme. Et alors, il faut savoir que ça a son importance. On est sur une des courses les plus longues de la saison vu que... Alors, ce n'est pas très long par rapport aux courses élites. Là, on est dans un niveau amateur. Mais on est sur une course qui va durer à peu près 2h10, 2h15. Là où d'habitude, les courses durent 1h45, 2h. Donc, ça rajoute 15 à 30 minutes de course. Et donc, c'est-à-dire qu'il faut bien se gérer. Alors ici, on est dans une montée. Ça plafonne un petit peu. Il y a des coeurs qui essayent d'attaquer. Et donc, on a le champion Ulyano ici à droite, Maxime Stevenart. Et je me dis, lui, il m'a l'air de préparer quelque chose. Donc, je vais rester dans la roue. Je ne suis pas du tout sur mon terrain ici, dans une pente à presque 5%. Mais quand il va accélérer, je vais mettre 700 watts pour pouvoir accélérer avec lui et prendre sa roue. En me disant, c'est un coureur qui est très très bon. C'est un coureur en plus qui a cette mentalité que j'aime bien et que j'applique aussi. Ça veut dire cette mentalité de dire, je préfère faire trop d'efforts et être sanctionné par la suite pour avoir trop donné plutôt que de ne pas faire d'efforts du tout. Donc, je sais qu'en étant avec lui, il ne va pas... Enfin, il va relayer à fond. Il ne va pas calculer. Et donc, moi, je suis un petit peu comme ça aussi. Et donc, je vais accélérer avec lui. Et quand il va passer son lait, en fait, je sens bien que je suis dans le rouge. Et donc, ça veut dire que si moi, je suis dans le rouge, les autres coureurs sont également dans le rouge. Il faut bien penser à quelque chose quand vous êtes à vélo, à moins que vous ayez affaire à quelques extraterrestres qui existent sur un vélo, mais qu'on rencontre assez souvent. Mais il n'y en a pas de 10 000, des extraterrestres. Je sais que si moi, j'ai mal, si je suis capable de me faire un tout petit peu plus mal, je peux faire mal à tous les autres. Parce que tout le monde est à bloc dans ce genre de course. Dans une course où on est 40 au départ, où il y a des groupes partout, où je sais que je peux faire l'effort. Et en fait, en faisant l'effort ici, je vais rentrer sur un groupe qui s'était un petit peu échappé. Donc, qui est ici. Et donc, je vais pouvoir calmer mon effort tout de suite. Regardez, je suis à 50 watts. Alors que derrière, ils sont obligés de rouler, rouler, rouler. Donc, je vais pouvoir souffler un peu à cet endroit-là. Mais il faut retenir ce cheminement-là. Quand vous avez mal, si vous êtes capable de vous faire encore plus mal, les autres, ils sont aussi dans le dur. Ils sont aussi à bloc que vous. Donc, il y a moyen de bien négocier ça. Une fois de plus ici, on va recoller les roues. Une fois qu'on a collé les roues, on n'en fait pas trop. On se calme. Là, on vient de passer la ligne d'arrivée. On a fait six tours à ce moment-là. Je suis désolé. À gauche, dans la télémétrie, vous avez les temps. J'ai oublié de programmer la ligne de départ comme étant la ligne du tour. Donc, il a calculé automatiquement. Il pense que le tour est plus loin que ce qu'il n'est réellement. Ce n'est pas très grave, étant donné que, de toute manière, vous avez quand même les temps. Il prend d'un point A à un point A. Donc, si ce n'est pas tip-top la ligne d'arrivée, qui est également la ligne de départ, vu que vous l'aurez compris, c'est un circuit. Mais on a au moins les temps. Et vous voyez que le premier tour a été extrêmement rapide. Mais après, derrière, on ne s'écrase pas tellement que ça. D'habitude, les premiers tours sont rapides. Et puis, on passe vite à une minute de plus par tour. Là, vous voyez qu'on est à 22 secondes, 32 secondes, 44 secondes, 35 secondes. Donc, on reste quand même sur un rythme assez élevé. Regardez ici, on a un corps qui passait l'air lait. Il se retrouve ici dans un endroit où il y a un petit vent défavorable. Moi, je vais passer l'air lait juste pour dire aux autres, je passe, je fais ma part de boulot. Mais après, c'est à vous d'y aller. Donc, je vais m'écarter du côté gauche parce qu'à cet endroit-là, le vent vient du côté gauche. Et donc, on s'écarte toujours du côté du vent. Il y a des coureurs qui vont passer des relais assez vite. Mais moi, là, je n'ai pas envie de faire trop d'efforts parce que derrière, il y a la montée. Alors, c'est un faux plat. Pour beaucoup d'entre vous, ce n'est pas très dur. Mais pour moi, même si c'est un faux plat que j'apprécie beaucoup, il ne faut pas que je fasse des efforts. En fait, je ne peux pas me mettre en dette d'oxygène. Je ne peux pas me mettre à fond avant ce faux plat parce que si j'arrive trop vite avant de faire cet effort-là, je peux vite me retrouver à bloc. Alors, regardez ici. Il se passe quand même quelque chose d'assez fou. C'est que tout le monde se relève. En fait, on est, je dirais, 5 à passer des relais sur 30 coureurs. Et donc, à un moment, les 5, on s'est regardé. On a dit, bon, ça fait 50 minutes qu'on est en train de chasser l'échappée. Là, maintenant, c'est terminé. On s'arrête. On ne va pas commencer. Si les autres ne veulent pas rouler, tant pis pour eux. Parce que si on roule, nous, le problème, c'est qu'on ne s'économise pas pendant que les autres s'économisent. Et puis, à la fin, ils vont décider d'attaquer. Et nous, on sera à bloc. Mais en voyant les visages des coureurs derrière, je me rends compte que à ce moment-là, je ne le sais pas. Mais en fait, tout le monde est à bloc. Tout le monde est vraiment à bloc. Donc, personne ne pouvait rouler parce que le circuit est usant. Et là, on n'est même pas à la mi-course. Alors ici, il y a un coureur qui va attaquer, un coureur de ma catégorie. Il va attaquer très, très fort. Donc, je vais aller avec lui directement parce que je n'ai pas envie de me faire piéger. Alors devant, pourtant, je ne peux plus jouer le podium pour le moment parce qu'il y a une échappée avec Alexandre Toubaud qui est dans ma catégorie, Gauthier Rohns qui est dans ma catégorie, Brad Descamps qui est dans ma catégorie, Steven Moons qui est dans ma catégorie. C'est-à-dire que les quatre premières places pour le moment, elles sont déjà distribuées. Et nous, on est derrière, on est plus d'une minute derrière eux. Donc, on est obligé, la meilleure place qu'on peut faire, c'est cinquième. Donc, on va organiser un petit groupe de contres ici sur l'attaque du coureur que vous avez vu. Je vais partir avec ce coureur de l'équipe de Bruxelles qui revient d'une longue convalescence. Il a été blessé pendant un long moment suite à une chute en course. Et donc, là, il revient. Et franchement, bonne sensation pour lui. Il m'a fait vraiment bonne impression. Il était vraiment pas mal. J'ai trouvé ça vraiment assez fou qu'il soit revenu à ce niveau-là après sa blessure. Et donc, je vois bien que derrière, ça ne suit pas. Et donc, je vais continuer à rouler. Je vais continuer à rouler. Je vais me mettre à travailler avec les autres. Et regardez, derrière, c'est vraiment très, très, très étiré. Ça fait vraiment mal. Et on est parti. En fait, là, on est parti. On va se dire, on ne calcule pas. Parce que parfois, dans ce genre de course assez difficile, vous avez le peloton qui reste à une vingtaine de mètres de vous pendant longtemps, pendant même parfois plusieurs kilomètres. Ça peut durer un tour. Ça peut durer 4, 5, 6 kilomètres. Et puis, vu qu'il ne rentre pas, à un moment, plus personne ne veut rouler. Et d'un coup, vous prenez 40 secondes. Donc là, on ne va pas se relever. On va vraiment rouler très, très fort avec le coureur de l'équipe bruxelloise. Et on va se dire, on fonce, on y va. Donc, on ne calcule pas. Donc, c'est Cédric Babin qui est là avec le dossard 200. Et donc, on va se mettre en ordre de marche. Et on va être hyper organisé. Alors, c'est facile de s'organiser. Parce qu'en fait, il faut comprendre quelque chose dans le vélo. Si vous avez un groupe avec peu de coureurs. Et que ces coureurs-là ont un intérêt commun. Donc, un groupe avec peu de coureurs, c'est 2, 3, 5 coureurs. C'est organisé. Parce que tout le monde voit l'objectif commun qui est, on va le plus loin possible ensemble. On rattrape le groupe de devant. Et on fait le meilleur résultat possible. Donc, ici, on est en 2. C'est vraiment le top parce qu'on a un intérêt commun avec Cédric qui est, on veut rattraper le groupe qui est devant. Et on veut lâcher les coureurs qui sont derrière. Alors, on va être rejoint par un 3e coureur qui est là derrière. Qui est, il me semble encore, Romain Rollier de la team Crazy Guidance. Et devant nous, il y a son équipier qui est Maxime, Steve Nart. Sur qui on veut rentrer. Ça veut dire que là, on est vraiment dans une super situation. Regardez, on prend des mètres d'avance sur le peloton. Si on avait été plus nombreux, donc si on avait été par exemple une dizaine, et que dans ces 10 coureurs, il y a des coureurs qui ont des équipiers devant, ou derrière, qui ne veulent pas rouler. Là, ça commence à désorganiser le groupe. Et on peut se retrouver dans une course où ça devient compliqué de prendre de l'avance. ou de récupérer du temps sur un potentiel groupe qui serait devant. Alors ici, après un gros effort avec Cédric, parce qu'on est quand même entre 300 et 500 watts en permanence. Donc grâce à cet effort, on va réussir à revenir sur Maxime Steve Nart. Et Maxime, au moment où on va revenir sur lui, on va revenir avec un de ses équipiers qui est Romain Rollier, qui est en train d'essayer de revenir derrière. Alors on ne l'attend pas, parce que le risque en attendant, c'est qu'il ne roule pas. Tant qu'on n'a pas revenu Maxime, il ne va pas rouler, parce qu'il va nous dire, écoutez, moi j'ai un équipier qui est 50 mètres devant, vous rentrez sur lui tout seul, mais moi je ne roule pas sur lui. Donc ça, il pourrait dire ça. Après, il pourrait très bien dire, je roule parce qu'on se retrouve à deux contre deux dans le groupe de contre, on s'organise, et puis dans le final, on sera deux contre vous deux, et donc on sera en position de force. Donc il va revenir sur nous. Nous, pendant ce temps-là, on va revenir sur Maxime, et donc on va se retrouver dans un groupe de quatre, en contre, à une centaine de mètres du peloton de derrière, et en chasse du groupe de tête. On va vraiment être dans un contre. Mais les cartes sont redistribuées. C'est-à-dire que moi, à ce moment-là, j'ai envie de dire à Maxime et à Romain, les gars, vous êtes deux. Si vous voulez aller loin, roulez, vous roulez plus que nous. Mais c'est risqué de faire ça, parce que regardez, là, on revient sur Maxime. C'est risqué de faire ça parce que si moi, je dis ça, que Cédric dit ça, et que les deux autres coureurs, soit ils disent, bah non, nous, vous n'allez pas nous pigeonner, on ne roule pas. Ou s'ils sont déjà à bloc et qu'ils ne savent pas rouler, on est sûr et certain d'être repris par le peloton. Donc une fois que je reviens ici sur Maxime, lui, il a bien vu qu'on était revenu avec son équipier aussi. Et donc, j'allais lui passer le relais, mais là, il remet des watts. Regardez, je suis à 350 watts dans la roue, donc imaginez les watts que lui met devant. Il va repasser son relais. Et donc, moi, je ne peux pas passer, là, je suis au taquet. Je ne peux pas y aller. Et donc, dès que je pourrai reprendre un relais, je le ferai. Mais pour le moment, c'est impossible. Ça va beaucoup trop vite pour moi. Mais donc, on est dans un groupe de quatre en contre. Et donc, c'est ça qui est bien, c'est que sur cette compétition, je me suis vraiment senti super bien. J'avais des sensations de fou. Ça dénote un petit peu avec la course que vous verrez la fois prochaine, qui était la course de Vaudini, qui avait été remportée par Quentin, d'ailleurs, une année précédente. Mais j'étais vraiment... En fait, j'ai mis les mêmes watts à la course la semaine d'après, sauf que je me suis fait lâcher. Donc, c'était mentalement. Les watts étaient les mêmes, mais les sensations étaient moins bonnes. Et donc, ça n'a pas fonctionné. Alors, vous avez vu qu'on s'est fait rejoindre par quatre coureurs. Donc, on n'est plus quatre, mais on est huit. Et c'est là que ça devient compliqué, parce que sur huit coureurs, forcément, les coureurs qui viennent de nous rejoindre, ils ont fait un gros effort. Et donc, ça va désorganiser un petit peu notre groupe. Donc là, vous avez les trois coureurs habituels avec qui on est partis depuis à globalement 4-5 kilomètres. On est organisé. Mais les coureurs qui sont derrière nous vont décider, eux, de ne pas rouler. Ça veut dire que ça va désorganiser le groupe. Parce que nous trois, quand on était quatre et qu'on roulait à quatre, chacun a fait sa part et donc ça va. Mais regardez ici, on est huit. Et si on est huit, on n'est que quatre à rouler. Donc, moi, je vais ici passer une dernière fois. Vous me voyez passer ici. Il y a Romain dans la roue, mais tout le monde est à bloc, en fait. Il ne faut pas se leurrer. On a le coureur ici en bleu qui va également passer. Alors ça, c'est... Ah, j'ai oublié son nom. Mais je crois que c'est Benoît Vanderdonk qui est là, un coureur de la catégorie B, qui est un très bon coureur. Lui, il va décider aussi de passer, mais derrière, on a des coureurs qui ne passent pas. Alors, est-ce qu'ils ne passent pas parce que c'est stratégique ? Est-ce qu'ils ne passent pas parce qu'ils sont à bloc ? Peu importe toujours-il que ces coureurs-là ne passent pas. Donc, pendant un petit laps de temps, tant que c'est roulant, comme ici où on peut rouler, ça descend, on roule à 50 km heure, ça reste organisé. Mais à un moment, quand on va se retrouver dans une partie de circuit un petit peu difficile, et c'est logique, vu que certains ne passent pas, ça désorganise le groupe et donc tout le monde va se remettre à nouveau à se regarder. Et dans ce genre de course, où les écarts ne sont pas énormes entre les différents échelons de la course, si pendant 10, 15, 30 secondes, tu tergiverses et tu te regardes, c'est fini en fait. Tu perds 15 secondes sur le groupe devant, tu perds les 15 secondes d'avance que tu avais sur le groupe de derrière, et tout le monde se regarde et ça temporise, et ça temporise trop, et donc on est revu. Et le truc le plus grave, c'est qu'on ne prend plus d'avance sur le groupe de devant. Bon, ici, Cédric, il va laisser un petit trou parce que je pense que tout le monde est à bloc. On vient de faire quand même un effort très violent pendant plusieurs minutes. Ça fait une heure que ces coureurs-là, comme moi, on est resté placés à l'avant, on a fait beaucoup d'efforts. Et donc voilà, là, ça s'énerve, ça se désorganise, personne ne veut rouler. Moi, je n'ai pas envie qu'il y ait une désorganisation. On est toujours dans un petit groupe, donc je dis, OK, je prends sur moi, je roule, donc je vais aller rouler à l'endroit auquel je ne voulais pas rouler stratégiquement, c'est-à-dire le pied de la bosse, parce que c'est risqué de se faire contrer après et de ne pas pouvoir suivre sur le haut de la bosse. Et donc, on continue à essayer de rester organisé, mais malheureusement, on est repris par le peloton parce qu'on a tergiversé pendant une dizaine de secondes. Ça a permis au groupe de derrière, qui était plus nombreux, de revenir sur nous. Et les cartes sont redistribuées dans ce groupe-ci. On est à nouveau un peloton groupé avec toujours une échappée de 4 à l'avant, dans 5, pardon. Donc je rappelle, devant, on a Alexandre Toubeau, Gauthier Rond, Ciel Deleu, Brad Descamps et Steven Mouns. Donc voilà. Et donc dans la bosse ici, moi sans faire trop exprès, je suis le coureur qui est devant. Et en fait, derrière sa temporie, c'est bien la preuve en fait que je n'étais quand même pas si mal sur cette course-là parce qu'à l'endroit où on pourrait croire que j'étais le plus désavantagé, c'est-à-dire dans la côte à 5%, même là, j'arrivais à prendre de l'avance sur ce groupe. Donc ici, je vais me retrouver avec Benoît à qui je vais dire « Allez, il y a un petit trou, on y va » et lui, il va me dire tout de suite « Écoute, non, on attend, on attend, on ne va pas se lancer dans un raid à deux. » En réalité, il a raison, on a déjà roulé beaucoup et lui et moi, on ne va pas encore aller reprendre 50 mètres d'avance sur le peloton, devoir pousser 400 watts, tout ça pour être repris. Donc on va temporiser, on va se mettre dans les roues et moi, je vais en profiter pour légèrement me remettre derrière pour faire l'état des lieux, c'est-à-dire qui est là, quelles sont les forces en présence. Je vais en profiter pour manger, évidemment. Donc sur mon Sigma, j'ai mis une alarme qui dit que toutes les 35 minutes, je dois manger en course. Alors ça, c'est grâce à un objet que je vais vous présenter bientôt. Donc après avoir présenté le bracelet hoop, j'ai été contacté par la marque Ultra Human qui m'a envoyé son anneau de suivi et qui m'a envoyé également un capteur de glycémie et donc j'ai pu tester à l'entraînement le capteur de glycémie pour savoir en fait à quel moment des courses, quand je fais des efforts intenses, il est mieux pour moi de manger pour ne pas me retrouver en fringale ou me retrouver sous-alimenté. Et donc j'ai pu calculer que globalement, il fallait que je mange toutes les 35 minutes. Donc ce n'est pas tout à fait vrai, je rentrerai dans les détails dans cette vidéo, mais en fait après 35 minutes, il faut que je mange une barre solide qui va m'apporter à peu près 40 grammes de glucides plus à ce moment-là, j'ai déjà bu un bidon et une fois que j'ai ces choses-là de consommer, toutes les 30 minutes après, je vais consommer un gel. Donc ça me permet de savoir ça, mais je vous présenterai ça dans une vidéo sur la marque Ultra Human, mais ça veut dire que grâce à ces essais que j'ai fait à l'entraînement, je sais que je dois manger. Donc 35 minutes, j'ai mangé, là on est 30 minutes plus tard à peu près, j'ai l'alarme qui a sonné, j'en profite pour me remettre derrière et pour manger, c'est hyper important, il ne faut pas oublier ça. Mais malgré tout, je reste quand même placé. Je reste placé parce qu'il ne faut pas se faire piéger comme un débutant. Il faut savoir qu'on va bientôt se faire contrer par ce groupe. Donc là, j'ai fait 1h10 de course où je n'ai pas quitté les premières places, où j'ai vraiment roulé comme un sauvage et je me suis mis à bloc. Et à ce moment-là de la course, en fait, il faut bien comprendre que comme d'habitude, comme ça arrive souvent, mais pas qu'à moi, ça arrive à beaucoup de monde, c'est au moment où tu te dis « bon, là, je me pose un petit peu que tu te fais contrer ». Donc, regardez au loin, là-bas, on a un groupe d'échappés qui nous a contrés et qui a pris, lui, tout de suite beaucoup d'avance. Donc, notre objectif ici, donc là, je suis dans le 3ème groupe, l'objectif, c'est de faire rentrer tout ce joyeux petit monde sur le groupe qui est devant. Alors, dans ce groupe, on a pas mal de bons coureurs. Donc, on a un coureur qui porte le maillot de Roubaix-Lille-Métropole, on a le coureur néerlandophone en jaune et noir dont je vous ai dit « soyez attentifs à lui ». On a vraiment beaucoup de bons coureurs. Donc, on peut pas les laisser partir parce que c'est dire qu'à la place de jouer la 6ème place, si on laisse partir ce groupe, on va jouer la 15ème place ou la 20ème place. Ce qui est pas ouf. Quand tu fais autant d'efforts sur une course, t'as pas envie de ça. Et donc, regardez ici, on était dans le 3ème groupe depuis un moment et grâce quand même à l'organisation de ce groupe qui ne s'est pas dit « ok, on est battu », on laisse couler, tant pis, on s'est vraiment remobilisé. Tout le monde s'est mis à passer, surtout là, on approche de ce 2ème peloton, enfin de ce 2ème groupe qui est le 1er peloton et donc on va réussir à rentrer. Donc, ce qu'il faut comprendre sur cette course, c'est que j'ai fait tentative d'échapper, peloton, échapper, 2ème groupe parce qu'entre temps, il y a un peloton qui avait pris une quarantaine de secondes d'avance et puis maintenant, un peu après la mi-course, on revient sur ce groupe d'une dizaine de coureurs qui est ici et les cartes sont redistribuées à la place de se jouer une 20ème place, on rejoue une 6ème place. Donc, c'est un peu compliqué à suivre, mais regardez, le groupe devant, eux, ils se sont désorganisés, un peu comme nous, on s'est désorganisés avant, ils sont trop nombreux, chacun a des objectifs différents, certains veulent un petit peu sécuriser la place des équipiers, certains veulent valider leur place, c'est une course très tactique parce qu'on est très peu nombreux et donc, on se retrouve dans une course où c'est très tactique. Alors moi, je vais profiter ici du moment où on rentre, il y a un coureur qui va contrer et un petit peu avec un temps de retard, pas parce que je ne suis pas attentif mais parce que vous le savez, je suis un coureur un petit peu dans un format poursuiteur, c'est-à-dire que je peux mettre 500 watts pendant longtemps mais je n'ai pas un gros démarrage, je n'ai pas une grosse relance donc je vais revenir sur ces coureurs-là en mettant environ 500 watts vraiment comme un poursuiteur, comme quelqu'un qui est habitué au coût du kilomètre. Donc je vais revenir sur ces coureurs-là et donc je vais relancer la course. Donc on voit qu'il y a un groupe tout au loin, moi mon objectif c'est de revenir sur ce groupe-là et évidemment de faire le plus mal possible aux coureurs qui sont derrière. Donc là, on a un coureur de chez Van Riesel avec le maillot de Van Riesel Roubaix qui est là. Derrière, c'est le carnage, ça explose de partout et donc j'ai réussi ma mission. C'est dire que je ne suis pas en train de rouler et de faire un effort pour ramener tout le monde. faire comprendre que c'est soit ils collaborent avec moi, s'ils collaborent tout va bien et on roule, soit s'ils ne collaborent pas, il y a quand même du vent ce jour-là et je les mets dans le vent et je fais le même effort et tant pis, ils se démerdent pour suivre. Donc, c'est là que certains se relèvent, ne veulent pas passer, calculent les efforts et donc ça va me permettre de prendre de l'avance. Regardez derrière, ils sont en train de se dire ça commence à faire mal et donc je vais prendre de l'avance et je vais pouvoir revenir sur les coureurs qui sont partis devant. Voilà, je viens de refaire le trou donc on va se retrouver dans les virages ici un petit peu signeux et au loin on voit l'échappé. qui est cet échappé qu'on commence à voir devant ? Il faut savoir qu'Alexandre Toubaud a attaqué en fait alors à ce moment-là on ne le sait pas mais il est seul donc il va faire 60 km tout seul donc à partir de ce moment-là en fait ça fait déjà 30 km qu'il est seul et il va mener la course en étant seul donc un solo de 62 km et derrière lui il y a un groupe avec Gauthier Rontz, Yeldeleu, Brad Beckham et Steven Moons et c'est ce groupe-là qu'on observe à ce moment-là ils sont une quarantaine de secondes devant donc on se rapproche d'eux donc là tout le monde est un peu motivé en se disant les gars c'est dire qu'à la place de jouer une sixième place on peut se jouer la deuxième place donc il faut y aller il faut y aller donc moi j'essaie quand même de calculer mes efforts mais ça ne fonctionnera pas. Alors il va y avoir un trou d'un petit quart d'heure là où je vais me remettre derrière où je vais souffler où je vais remanger et je vais me relever et après avoir bien récupéré regardez ici dans l'endroit du circuit qui me convient le mieux vent défavorable faux plan descendant tout le peloton se relève et moi en fait j'accélère je ne mets pas vraiment une attaque j'accélère au tempo ce qui a pour objectif de favoriser en fait la prise d'échappée en me disant si j'accélère pas trop que j'attaque un petit peu en facteur c'est à dire attaquer de manière légère fluide ça va permettre peut-être deux choses la première c'est que le peloton va moins se méfier de moi parce que je donne l'impression de sortir sans beaucoup de vitesse et donc c'est moins impressionnant donc il pourrait se dire bon laissons le sortir le vent nous le ramènera et le deuxième objectif c'est que en attaquant sans partir trop fort comme ça ça va peut-être donner des idées à des coureurs de faire le bon sur moi et de revenir et regardez ici le peloton plafonne à une vingtaine de mètres de moi moi je vais continuer à mettre à FTP c'est à dire entre 320 et 380 watts et plus les secondes passent plus le peloton n'arrive pas à revenir sur moi donc là je ne me concentre pas sur l'espace qu'il y a sur le peloton parce que ça vous voudrait dire que je dois me retourner en permanence et à chaque fois que vous vous retournez c'est vite une petite seconde de perdu je me concentre uniquement sur Alex tu regardes tes watts et tu roules globalement proche de ta FTP alors là je lève un petit peu le pied parce que je veux mettre un gros coup d'accélérateur dans le faux plat qui va arriver mais regardez le peloton derrière réagit derrière ils sont en file indienne mais je roule quand même plus vite qu'eux donc ils n'arrivent pas à rentrer ils n'arrivent pas à rentrer à ce moment là donc je me dis c'est super il y a les 5 coureurs de tête et puis il y a moi le problème c'est que je me retrouve seul et il reste encore pas loin de 25 kilomètres à parcourir donc ça fait globalement une grosse demi-heure donc tout seul pendant 30-35 minutes ça peut vite devenir long donc dans la bosse je vais mettre 450-500 watts pour basculer le plus vite possible alors je vous assure que quand vous êtes là avec le peloton qui est derrière vous que vous mettez 450 watts et que vous êtes à 30 km heure dans du 5% vous vous dites c'est pas possible ils vont revenir avec la vitesse etc l'inertie ils vont revenir mais en haut de la bosse regardez je maintiens l'effort parce que j'ai pu moi faire un effort lissé et donc ne pas me mettre vraiment 3 blocs on voit qu'il y a des coureurs qui tentent de revenir derrière mais le peloton est plus vraiment là donc je vais continuer mon effort à FTP et à ce moment là en fait j'ai Benoît Vendordon le coureur de la catégorie B qui est le seul coureur qui va réussir à revenir donc moi je continue mon effort je passe je passe pas du temps à regarder en me disant tiens le peloton revient pas en fait Benoît va attaquer donc voilà le voilà derrière lui il va y avoir un autre coureur mais je me souviens plus qui c'est il va falloir attendre qu'il rentre et en fait là je vais attendre un petit peu Benoît regardez je mets 100 watts 200 watts et puis quand il va revenir dans la roue je vais réaccélérer pour remettre de l'inertie voilà c'est reparti je me remets à FTP parce que je l'ai attendu parce qu'on va plus vite à 2 que seul donc là je remets mes 400 watts je roule il va passer le relais et donc je vais me retrouver c'est un coureur ça qui est très très fort c'est Thomas Crombé qui va venir avec nous donc Thomas Crombé il gagne des courses quand même assez souvent c'est une machine c'est vraiment une machine à rouler c'est une belle bestiole et Benoît aussi donc là globalement je suis le moins fort du groupe et ce qui va se passer c'est qu'ils vont se relayer à 2 donc il faut savoir qu'eux ils sont ressortis après donc à la place ils vont faire un effort de 5 minutes pour le moment ils ont fait un effort d'à peu près 2 minutes pour pouvoir revenir sur moi et là je peux plus passer donc c'est pas que je calcule c'est pas que je suis en train de me dire ouais je vais les avoir non je veux passer parce que c'est dans mon intérêt à passer et gagner du temps parce que le peloton derrière n'est plus là mais le problème c'est que je suis à bloc je suis à bloc eux roulent très très fort là où on roulait à 40 kmh avant avec eux on roule à 45 kmh dès que je vais pouvoir prendre Derley je vais prendre Derley et ce qui est bien à ce moment là de la course c'est que ni Thomas Crombé ni Benoît Van Der Dong vont se dire il est en train de calculer il veut nous la mettre à l'envers j'étais vraiment au taquet mais dès que j'ai pu passer je suis passé je calculais pas du tout j'ai roulé à bloc à ce moment là et aucun d'entre eux ne m'a mis la pression je pense qu'ils ont bien compris que j'avais fait beaucoup d'efforts que j'essayais de mener l'échappée le plus loin possible et donc c'est ce que je vais essayer de mettre en place mais à ce moment là les amis je suis mais en PLS total mais ce qui est bien c'est qu'on a 5 coureurs devant et là on est dans un groupe de 3 c'est honnêtement la plus belle course de la saison jusqu'à présent j'étais en grande forme j'ai pas fait d'erreur tactique et là je me retrouve dans le groupe de contre dans cette descente c'est l'endroit où moi je suis capable d'aller plus vite parce que je suis typé rouleur poursuiteur donc dans ce genre d'effort où il faut en rouler du braquet rouler très vite au dessus de 50 km heure je suis dans ma zone de confort donc c'est dans ces zones là que je vais faire l'effort pour tout simplement dire aux autres je passe là mais par contre dans la bosse ne comptez pas trop sur moi et on va rester organisé et regardez on a la moto qui est devant alors regardez bien cette moto parce qu'en fait moi pendant la course j'avais pas calculé qu'il y avait la moto en fait j'avais pas vu à ce moment là il y a le groupe de tête qui est devant en fait il y a le groupe de tête puis il y a trois coureurs j'ai oublié de vous dire il y a trois coureurs et puis il y a nous et on a lâché le peloton on a lâché le peloton mais on revient sur le contre donc en fait nous on est un deuxième contre c'est vrai que j'avais oublié ce détail on roule pas derrière l'échappée on roule derrière un premier groupe de contre mais les écarts sont pas énormes donc il y a à peu près là on a à peu près une minute sur alors on a deux minutes de retard sur l'homme de tête Alexandre Toubaud on a une petite minute de retard sur le groupe de quatre Gauthier Rond Ciel Deleu Brad Décamp Steven Moons et on a une quarantaine de secondes de retard sur un groupe de deux ou trois coureurs qui est devant nous et puis il y a nous et puis il y a le peloton qui est maintenant pointé une trentaine de secondes de nous donc on a quand même fait un bel écart on continue à rouler et en fait il y a une moto que je ne vois pas parce que la moto roule une cinquantaine une centaine de mètres devant nous c'est signeux donc moi je ne vois pas la moto et on va arriver vous allez voir pourquoi je vous dis ça ça a son importance donc nous on roule on se relaie on roule à bloc de chez à bloc on est presque à 50 km heure moi vous voyez là je suis dernier du groupe de trois on ne voit plus le peloton derrière donc je me dis purée Alex c'est super tu es parti de début de course tu as essayé de prendre l'échappée tu t'es fait lâcher tu es rentré et puis tu étais dans le dernier groupe et tu es passé de groupe en groupe parce que souvenez-vous il y a quelques kilomètres on est passé du deuxième peloton au premier peloton avec 5 ou 6 autres coureurs et là après on est ressorti donc ça fait beaucoup d'efforts mais des efforts utiles qui permettent tout simplement de voyager de groupe en groupe et donc en fait il y a un truc c'est que à l'EDH c'est bien organisé donc vous avez des motos qui sont là pour protéger des coureurs et pour donner les écarts et donc sur ce petit chemin de remembrement regardez nous on ne voit pas de moto à cet endroit là vous comprendrez pourquoi je vous dis ça mais ici à droite il y a la moto qui s'est stoppée parce qu'en fait on est en train de rentrer sur le groupe de devant alors nous c'est tellement sinueux à cet endroit là qu'on ne voit pas vraiment le groupe de devant mais si la moto s'arrête elle va se mettre derrière nous ça veut dire qu'on se rapproche de ce groupe donc ça remotive donc vous allez voir que là je vais trouver de l'énergie en plus je me suis quand même assez bien reposé là depuis quelques kilomètres dans la roue des deux machines que sont Benoit et j'ai oublié son prénom je l'aurais dit 100 fois et Thomas donc je vais essayer de passer d'erlet et en fait on va revenir sur le groupe de compte de trois coureurs qui sont là-bas on commence à les apercevoir au loin alors on commence à les apercevoir mais c'est pas pour ça que c'est simple de rentrer parce qu'on a beau pousser 300, 400 watts ben eux devant ils font aussi un effort assez violent donc regardez on les voit là-bas ils sont quatre et là je me dis ok si je rentre là avec eux je fais vraiment une course de dingue parce qu'il faut pas oublier je vous rappelle on a plusieurs courses dans la course donc c'est à dire que dans ma catégorie là je pourrais jouer un top 5 top 6 c'est quand même pas négligeable donc on va finir par continuer à être organisé et juste avant la ligne d'arrivée voilà il va rester à peu près 20 minutes de course à cet endroit là on rentre sur le groupe on rentre ici sauf que sauf que il y a vous allez l'entendre plus tard il y a des coureurs qui estiment qu'on était rentré derrière la moto alors au moment ils vont me le dire moi j'étais là mais quelle moto voilà mais en fait je suppose que eux quand ils se sont retournés ils voyaient la moto et puis ils nous voyaient nous et ils se sont peut-être dit ben ils ont pris la roue de la moto alors c'est pas possible parce que ben déjà les motards on les connait pas donc ils ont pas d'intérêt à commencer à dire on va aider ce peloton là à rentrer ils vont pas fausser la course en plus de ça c'est quand même des motards qui font des courses professionnelles donc par exemple les motards qui étaient là ce jour là c'est les motards qui ont fait le tour de Wallonie professionnel donc ils savent bien ils connaissent les règlements ils connaissent la réglementation donc ils vont pas nous embêter voilà ils vont pas fausser la course et donc moi je veux bien qu'on dise beaucoup de choses mais par contre insinuer qu'il y a eu de la triche et qu'on soit rentré derrière une moto ben ça forcément j'ai pas du tout apprécié donc il y a un coureur je sais plus lequel qui m'a fait la remarque et donc je lui ai dit mais non j'ai une caméra en plus ce qui est bien c'est que j'ai tout filmé de A à Z la course donc j'ai toutes les images et donc je lui ai dit ben non on a jamais vu une moto il y avait pas de moto je lui ai dit quelle moto on est roulé à la pédale je pense qu'il y a un petit peu de mauvaise foi ils se sont dit ben ils sont rentrés alors qu'on était sortis et qu'on roulait vite ils sont rentrés grâce à la moto en fait c'était pas le cas donc vous allez voir ce moment là va arriver dans quelques instants donc j'étais un petit peu énervé sur le coup donc je lui ai dit non il n'y a pas de moto on est rentré à la pédale et c'est tout je pense que bon voilà après on en a rediscuté il n'y avait pas de problème de moto parce que ce coureur là je ne sais plus qui c'était mais je l'ai recroisé sur la course le week-end d'après et à un moment où j'étais en difficulté il m'a encouragé il m'a dit allez Alex donc je pense que voilà c'est comme le coup avec Romain Relier quand je lui dis mais là tu roules sur personne pour l'embêter je pense que c'est du sport c'est un peu comme quand on monte sur un ring de boxe tant qu'il y a du respect on peut un petit peu taquiner les autres pour les sortir de leur course mais on se respecte beaucoup on sait bien que c'est difficile donc voilà donc on va continuer notre petit bonhomme de chemin ici avec avec ce groupe de 8 coureurs maintenant alors moi je ne le savais pas à ce moment là mais en discutant avec l'organisateur de la course du lendemain ou de la semaine d'après je ne sais plus il m'a dit mais t'as trop roulé t'as trop roulé dans ce groupe là et j'étais là en mode ouais mais on n'était pas si nombreux il m'a dit non non on n'était pas si nombreux parce que t'étais dans les 4 premiers et que t'as passé beaucoup de relais mais derrière il y avait 6 autres gars qui n'ont pas pris un relais donc j'en ai fait trop je pense que c'est à ce moment là peut-être que j'ai fait trop d'efforts là en plus ça s'engueule dans le peloton le coureur néerlandophone là devant catégorie B il commence à s'énerver allez faut rouler le 215 là il dit allez Léa vous n'avez qu'à rouler autrement vous avez perdu votre course c'est à ce moment là que je lui dis si je pouvais rouler je le ferais donc vous avez vu c'est à ce moment là que je lui dis si je pouvais rouler j'irais rouler mais tout le monde est à bloc dans ce groupe là on est en fin de course et c'est là qu'il me parle de la moto etc enfin bon bref voilà affaire classée mais j'aime pas les injustices j'aime pas qu'on qu'on dise qu'il y a de la triche quand il n'y en a pas mais toujours est-il qu'on va continuer notre petit bonhomme de chemin on ne reverra pas les hommes de tête donc pour vous donner une idée on va venir s'écraser à 1 minute 20 1 minute 30 du groupe de 4 qui est Gauthier Rond Thiel Deleu Brad Decan Steven Moons et par contre on va venir s'écraser à 4 minutes de Alexandre Toubaud qui tout simplement a été stratosphérique sur cette course donc il a fait 62 km seul avec quand même des monstres derrière lui qui sont Gauthier Rond Thiel Deleu Brad Decan Steven Moons malgré ce quatuor derrière lui il va réussir à leur coller 2 minutes 10 voilà seul il va coller 2 minutes 10 à tous ces coureurs là donc très impressionnant et nous donc on va arriver 1 minute 10 derrière le quatuor sur lequel on avait commencé à revenir mais malheureusement ça a été trop juste on n'a pas su revenir jusqu'au bout et donc je vais arriver dans ce groupe de contre donc je suis très content groupe de contre on va mettre 1 minute 5 au peloton donc on a quand même pris pas mal de temps donc c'était très bien pour le moral parce que pour moi qui allait faire une course pour le fun à cet endroit là moi je vais juste courir pour m'amuser pour reprendre de la confiance pour les objectifs du mois d'août donc là où vous voyez cette course sur Youtube on est le 9 août il faut savoir que demain j'ai un objectif en gravel et puis il y aura les championnats du monde EDH à tourner donc moi je venais préparer ces courses là tranquillement sans me mettre de pression pour le fun je suis en vacances je profite et donc arriver avec 1 minute d'avance sur le peloton même si ce n'est pour jouer qu'une 14ème place parce que je vais faire 14ème au classement général et je vais venir faire 6ème dans ma course à moi ce qui est marrant parce que l'an dernier j'avais fait aussi une très belle course sur ce circuit et j'avais fait 6ème dans une course très différente beaucoup plus rapide avec beaucoup moins d'attaques une arrivée au sprint massif et j'avais été chercher une 6ème place là on est dans un tout autre contexte mais je fais encore 6ème et donc c'est assez drôle mais on entame ici l'avant dernier tour ou le dernier tour je ne sais plus trop on entame le dernier tour à cet endroit là vu qu'on est au 78ème kilomètre et donc c'est ici que je fais la plus grosse erreur possible donc vous allez voir qu'en fait moi je continue à rouler parce que je n'en sais rien que le peloton est une minute derrière moi je ne sais pas où ils sont il n'y a pas d'infos on n'a plus la moto marquoire je ne sais pas s'il y a 25 secondes ou s'il y a 1 minute 30 donc je veux rouler je veux rouler je veux rouler et donc je roule à l'endroit où depuis le début de la course je dis il ne faut pas que je fasse trop d'efforts au pied de cette bosse et je fais des efforts au pied de la bosse et donc je vais me retrouver asphyxié et en fait boum regardez là ça attaque il y a 2 coureurs qui attaquent et là je me retrouve pendu asphyxié j'ai beau mettre 480 watts donc je ne suis pas à l'arrêt je ne suis pas à l'arrêt je ne m'écrase pas et là je regarde derrière je fais putain il n'y a plus personne il n'y a plus personne je suis en galère pas possible j'essaye de me mettre comme je peux le plus à bloc possible je me retrouve avec Benoît et là il me dit purée les enflures les enflures on est les 2 coureurs de l'échappée qui vont peut-être le plus rouler on se met à bloc là je vous assure que pour mettre 350 watts après presque 2 heures de course après tous ces efforts dans l'endroit où je suis le plus à bloc alors que les autres ont attaqué là ils ont contré et donc là avec Benoît je lui dis on va rentrer ils vont se relever on va rentrer et donc je ne vais pas calculer mes efforts donc je vais lui dire allez ça va le faire on va rentrer prends la roue et donc là je vais prendre un relais jusqu'au bout je ne vais pas demander de relais à Benoît parce qu'en fait il m'importe peu parce qu'il est dans la catégorie B donc que je fasse 14 ou 15ème ou 16ème parce qu'il est devant ou derrière moi ce qui m'intéresse moi c'est de jouer la place dans ma catégorie et il n'est pas dans ma catégorie donc je peux faire des efforts comme je le souhaite il ne viendra pas m'embêter dans le classement de ma catégorie et il est à bloc je suis à bloc tout le monde est à fond à cet endroit là mais le problème c'est que je dis on va rentrer et je les vois devant au loin regardez vous les voyez et moi je mets des watts et je me dis on va réussir à rentrer sauf que on ne réussira jamais à rentrer donc il y a ce groupe composé de David Mott Wouter Vandenberg Thomas Crombé Michael Gussens Thomas Moorman Cédric Durand Gwen Van Develd et Fabian Truquens qui nous ont attaqué à cet endroit là et qui vont nous prendre 15 secondes en 3 km parce que derrière on plafonne on est à bloc regardez comme je suis obligé de serrer les dents je pédale avec les oreilles donc c'est une expression qui veut dire qu'on bouge beaucoup sur le vélo je suis à bloc j'essaye de rester gainé j'essaye de mettre plus de 300 watts mais c'est extrêmement difficile j'essaye de garder plus de vitesse possible mais malheureusement je vais aller m'écraser une 14ème place au classement général et une 6ème place dans ma catégorie point rassurant c'est que je vais quand même aller finir à une belle 6ème place et dans le groupe de contre en mettant une minute un peu plus d'une minute au peloton qui est derrière donc j'étais très content donc je vais laisser Benoît passer devant parce que de toute façon je suis décivé je n'en peux plus et voilà mais c'était assez drôle donc voilà on serre la main on a bien essayé bravo ah quand on était à 3 je pouvais pas rouler j'étais taqué ah c'est des enfoirés merci merci